Oui, Serge Rader, pharmacien, bonjour M. Bercoff, bonjour professeur. Moi je tenais à intervenir vraiment pour féliciter chaleureusement pour les paroles de vérité du professeur Perron. Vraiment, bravo pour son courage de dénoncer toute cette corruption. Je me sens un peu moins seul parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le même sens. Cette corruption générale des institutions sanitaires qui est traduite par cette offensive extraordinaire de Big Pharma, non seulement dans les protocoles médicaux mais aussi leur volonté de vacciner la terre entière contre des vaccins qui ne sont pas sécurisés aujourd'hui. Je pèse mes mots, j'ai écrit un livre là-dessus, j'en ai un deuxième en sortie. Nos vaccins auxquels on oblige les enfants à être vaccinés, renferment en plus de leurs produits toxiques, du mercure, de l'aluminium, le formage, des perturbateurs endocriniens, etc., renferment des contaminants dont plusieurs laboratoires mondiaux maintenant entrecoupent leurs résultats. Et les plaintes que nous déposons, on est encore dans le déni, on les repousse d'un revers de main. Nous avons des produits chimiques comme des pesticides, du glyphosate, du morphocate, des herbicides dans les vaccins. Nous avons de l'ADN fetal humain qui est mutagène dans les vaccins. Nous avons des rétrovirus d'hier, nous avons des nanoparticules. Enfin bref, c'est incroyable. Et maintenant, vous avez les autorités politiques qui prennent des décisions, qui prennent des décrets contre la chloroquine alors que les institutions sont complètement vérolées par Big Pharma. Je parle de la FDA américaine, je parle du CDC. Savez-vous que le CDC américain est propriétaire d'une vingtaine de licences de vaccins alors qu'ils doivent les contrôler pour 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires ? L'OMS, l'Agence du médicament européenne, bref, c'est intolérable. Il faut qu'aujourd'hui, les hommes politiques se réveillent. Alors ces décrets en trichloroquine, avec des études totalement falsifiées, du Lancet, du Haut Conseil à la Santé publique, Discovery, qui a utilisé des doses 4 fois plus élevées. Et Recovery aussi, pas seulement Discovery, mais Recovery. Serge Rader, je crois que Christian Perronne voudrait vous répondre. Juste un mot, merci de votre témoignage, Serge Rader. Est-ce qu'on peut dire vraiment, parce que, Serge Rader a l'air de dire, que presque tous les vaccins, enfin il est bon, et c'est son droit le plus strict, il est très anti-vaccin, est-ce qu'on peut généraliser comme ça ? – Je n'irai pas jusque-là, moi j'étais très pro-vaccinal, et j'étais vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour les vaccins. Les vaccins sont des médicaments, des structures fantastiques, qui ont quand même sauvé des milliards de vies dans le monde, de maladies qui étaient terribles. Donc je ne suis pas contre les vaccins. Maintenant, où je suis d'accord peut-être avec l'autre éditeur, c'est qu'il y a une dérive, c'est que Bill Gates, moi je l'ai vu, parce que je travaille à l'OMS, Bill Gates maintenant est propriétaire d'une bonne partie de l'OMS, je ne peux pas dire le chiffre exact, moi j'avais des copains qui travaillaient à l'OMS qui voulaient... – Lui et la Chine, ils sont copropriétaires avec la Chine. – Voilà, parce que j'avais des copains français qui voulaient titulariser, l'OMS n'avait plus un rond, les États participants ne payaient plus, et il m'a montré, un collègue m'a montré sa fiche de paye, c'était la fondation Bill et Bill Gates. – Elle a été directement payée par la fondation Gates ? – Bien sûr, mais l'OMS appartient à Bill Gates, maintenant c'est une notoriété publique. Et moi j'ai même vu un gars qui représentait la fondation Gavi pour l'alliance pour les vaccins de Bill Gates, montrer des diaporamas superbes où il vaccinait, tous les Africains disant « Regardez, c'est fantastique ce que fait Bill Gates ». Et après il y a un Français d'une organisation non-gouvernementale qui montrait des diaporamas, « Oui c'est très bien d'avoir vendu tous ces vaccins, mais regardez où ils sont, ils étendent dans des hangars, sous l'atolle ondulée, à 80 degrés, sous le soleil depuis des mois, alors que c'était des vaccins qui devaient respecter la chaîne du froid pour les délivrer ». Et alors là j'ai vu se décomposer le gars de Bill Gates qui est... Après l'année d'après, il dit « Oui, oui, on a fait des efforts pour la chaîne du froid », mais ce sont des gens qui, eux, leur business c'est de vendre, ils s'en moquent des Africains, mais ils affichaient sur des diaporamas, en disant « On sauve l'Afrique ». J'ai découvert, au début je pensais que Bill Gates était un philanthrope, un gars très sympa qui sortait de l'argent de sa poche qu'il avait fait avec les ordinateurs. Pas du tout. J'étais dans la pièce, je peux vous le dire, il y a quelques années, au ministère des Affaires étrangères, quand Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, a remis un énorme chèque à Bill Gates. Et moi j'avais dit au ministère des Affaires étrangères « Bill Gates, ce n'est pas une charité, ce n'est pas un groupe philanthropique. Vous leur donnez de l'argent, et puis après les Africains disaient « La France, vous nous avez abandonnés, heureusement que M. Gates est là pour nous aider ». Et Bill Gates, il fait des millions de dollars de bénéfices sur les vaccins vendus pas chers aux pays en voie de développement. – Mais alors ces vaccins, justement, revenons aux vaccins, parce qu'évidemment, même la ministre des Sports, rappelez-vous, a dit « De toute façon, on ne pourra pas guérir, on ne pourra pas reprendre les sports tant qu'il n'y aura pas de vaccins ». Elle est allée jusque-là, la ministre des Sports. Et en fait, là, on recommence, on dit « Voilà, il y a un accord, etc. » En fait, à votre avis, alors là c'est à l'infectiologue, c'est au professeur que je m'adresse. Aujourd'hui, au taux de connaissance qu'on a du coronavirus, de Covid-19, de la possibilité ou pas d'une seconde vague, etc. On voit qu'en Chine, il y a des choses qui ont repris, malheureusement des clusters, enfin. Est-ce qu'on a besoin véritablement d'un vaccin ou on peut s'y prendre autrement ? – On n'en a aucun besoin, l'épidémie est en train de disparaître, alors on nous fait des gorges chaudes qui a 100 cas en Chine, ce sont des milliards d'habitants, alors qu'on peut parfaitement traiter, dès le début des symptômes, les gens avec de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, avoir 98% de guérison pour 3 francs 6 sous. Donc tout ça, c'est une histoire purement commerciale. Je suis désolé de voir que nos autorités, le président Macron en tête, Olivier Véran, signe d'échec de millions, de milliards de dollars pour soutenir cette industrie du vaccin. Je ne suis pas contre les vaccins, les vaccins sont très utiles, on sauvait des milliards de gens de sur d'autres maladies. Mais sur ce point précis du coronavirus, c'est une foutaise purement financière. – En tout cas, c'est dit. – Je pense que nos ministres, nos dirigeants, même le président de la République, il a l'immunité judiciaire, mais il faut qu'ils aillent devant les juges pour rendre compte de ce qui est un scandale et presque criminel.